Bonjour à tous et merci d'être là en ce début de semaine, dernière semaine de décembre en 2019, 30 décembre 2019, 4h51, heure du Québec, bon matin, bon début de semaine, bonne continuation de vacances pour ceux qui sont en vacances. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu cette année, comme l'année précédente et les deux, trois autres années précédentes. Vraiment, c'est très, très apprécié. Merci de votre participation, de tous les liens que vous m'envoyez, des messages vraiment sympathiques aussi. C'est vraiment, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Chers amis, on vit une époque punique, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. On va regarder autour de vous, on va regarder les proches, le comportement de vos proches, l'hystérie qui s'est emparée de tout le monde, y compris nos proches, le manque de rationalité, l'espèce de sentiment d'être perdu, de chercher quelque chose, mais on ne sait pas quoi chercher parce qu'on vit dans un monde superficiel. Et on ne peut rien y faire. Les systèmes en place se sont bien arrangés pour qu'on vive dans cette espèce de vide, de vide absolu, toujours en état de vertige, vertige intérieur, vertige spirituel qui fait que les gens sont complètement, complètement anxieux. Et ça amène, quand tu es dans une déstabilisation émotionnelle comme celle-là, des comportements complètement irrationnels. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, sauf être patient et souhaiter que ça s'améliore, mais c'est des vœux pieux, c'est des vœux pieux. Donc, nous, on est conscients de ça, c'est important d'y rester attaché à notre spiritualité parce que je pense que c'est ce qui stabilise le plus un être humain, la rationalité. On va s'attacher à ça de plus en plus, on va en parler de plus en plus. Spiritualité n'a rien à voir avec religion en passant. Donc, ça, je pense que c'est le constat qu'on peut tous faire et c'est le souhait qu'on peut tous se partager aussi, c'est de retrouver une spiritualité qui va venir régler beaucoup de déséquilibre et ramener un calme sur ce grand navire dans lequel on est tous, l'humanité, toute race confondue, ramener une stabilité à ce grand navire qui est en vraiment nos troubles. Ceci étant dit, il y a un message qui m'a été envoyé juste pour vous montrer à quel point les abonnés sont vraiment, vraiment perspicaces et intelligents, vous l'êtes tous. Et c'est tellement révélateur. Il n'y aura aucun commentaire à rajouter à ce message que j'ai reçu. Après ça, on va aller voir la température qu'il fait en Alaska en ce moment parce que c'est certain que le climat rend tout le monde cinglé parce que tout le monde veut, et c'est ça le problème de la modernité, veut tout expliquer, tout prouver avec des événements quotidiens qui ne sont que passagers. Là, on est dans un univers étrange auquel on ne s'attendait pas. Tout le monde pensait à un modèle. En tout cas, dépendamment où on est, ici on pensait avoir un univers vraiment rigoureux. Pour l'instant, on est le 30 décembre, ça fait 4 jours qu'on est en hiver officiellement. On a eu de la neige au mois d'octobre, de la neige au mois de novembre, du froid intense au mois d'octobre et novembre. On s'est dit, ça y est, c'est un hiver qui va être vraiment, vraiment atroce pour ceux qui n'aiment pas l'hiver. Mais ça s'avage qu'en tout cas, le mois de décembre a été tout le contraire d'octobre et novembre. Mais ça ne veut pas dire que tout le modèle des 4-5 dernières années qui s'est installé d'hiver ou heureux est parti comme ça en fumée. C'est vraiment un événement exceptionnel, climatique, qui selon moi est attribuable à El Niño. J'en avais parlé à l'automne, ceux qui me suivent. Depuis longtemps, j'avais fait une publication là-dessus parce que j'avais trouvé une information là-dessus. Il n'y a personne qui en a parlé. Je vais retourner faire cette recherche-là, mais je pense qu'on peut l'attribuer à ça. C'est un phénomène passager qui nous provient du Golfe du Mexique qui avait amené un événement majeur en 1998 parce qu'on avait eu un grand El Niño qui s'était installé pour plusieurs années. Donc, ça c'est des événements climatiques, vraiment, vraiment temporaires. sur lesquelles tu ne peux pas baser tes projections à long terme. Donc, ça c'est important de comprendre ça. Parce que là, à chaque fois qu'il y a une baisse de température, une hausse de température, on part tout en folie, hystérique. Et c'est ça exactement qui prouve ce que je vous ai dit au début de mon intervention. On est complètement irrationnel. Donc, on s'en va voir ce message vraiment intéressant. Réveillez-vous les jeunes. Et c'est Julien Dumont de Paris qui partage ça. Je suis tombé par hasard sur une réplique du journaliste australien Alan Jones qui travaille à Sky News Australie aux jeunes qui manifestent pour le climat. Je vous la livre. On ouvre les guillemets. Vous êtes la première génération à avoir demandé la climatisation dans chaque salle de classe. Vous apprenez vos leçons sur un ordinateur. Vous avez une télévision dans chaque pièce. Et vous utilisez toute la journée des moyens électroniques. Au lieu de marcher pour aller à l'école, vous prenez toutes sortes de moyens de transport. Vous êtes les plus grands consommateurs de biens de consommation de toute l'histoire de l'humanité. Vous achetez sans cesse les vêtements les plus chers pour être tendance. Et votre protestation est annoncée par voie numérique. Alors, les mômes, avant de protester, éteignez la clim, allez à l'école à pied, rangez vos smartphones et lisez un livre. Ce qui n'arrivera pas parce que vous êtes mal élevé et manipulé par des gens qui vous utilisent en disant que votre cause est noble tout en vous plongeant dans le luxe occidental le plus fou réveillez-vous et fermez-la. Informez-vous des faits avant de protester et commencez par respecter vos aînés. Ça m'amène à... Je vais essayer de tomber dessus tout de suite. Pourquoi le taux de CO2 dans l'atmosphère ne fait pas augmenter la température de la Terre? Je pense qu'ils devraient lire ça, les jeunes, auxquels ce journaliste de Sky News Australie s'adressait. Et je vais essayer. Bon. Laissez-moi voir ça. Je suis coincé ici. En tout cas, il y a une vidéo, je vais vous laisser le... Le lien de cette vidéo-là, c'est très bien expliqué. Ceux qui veulent comprendre pourquoi le CO2 n'a aucun impact sur la température, parce que c'est vraiment là-dessus que nos... nos élites et nos élotes se basent pour vous disant... d'abord, vous installez la taxe carbone, le marché du carbone et on... le délire dans lequel on vit sur le CO2 et son impact sur la température. C'est complètement, complètement loufoque. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, comme je vous avais promis, on va voir la température. En Alaska, en ce moment, même si on sait qu'il y a des mouvements des... Voyons, des... Cette semaine, on annonce une montée des températures dans la Scandinavie, mais c'est temporaire. Ici, on a une pause dans l'hiver, c'est temporaire aussi. Mais on attend de la neige aujourd'hui, en tout cas, autour d'une quinzaine de centimètres, mêlée à de la pluie et de la pluie vers glaçante parce que les températures sont quand même proches du zéro. Mais en Alaska, il fait moins 65 degrés Fahrenheit, extrêmement... Des températures extrêmement basses se déploient dans toutes les régions de l'Alaska. Un froid glacial se vérifie maintenant dans toutes les régions de l'Alaska. Ce matin, une basse température de moins 65 Fahrenheit, soit moins 53,8 Celsius Celsius a été observée à 24 kilomètres au nord, au est de la ville de Manly Hot Springs. Il s'agit de la température officielle la plus froide enregistrée en Alaska depuis janvier 2012 où on avait enregistré un moins 66. On est au Yukon, la ville de Manly Hot Springs est environ à 85 000 à l'ouest de Fairbanks et à environ 260 000 au nord d'Encourage, la capitale. L'emplacement de ces températures extrêmement basses est dans la partie la plus basse de la vallée où la mare froide est généralement la plus forte. Donc, moins 65 les températures qui ont été enregistrées à travers l'Alaska dans ces dernières heures. Moins 57, moins 51, moins 60, moins 56, moins 52, moins 50, moins 46. Donc, voyez-vous, c'est ça. Il ne faut pas devenir fou non plus avec ça. La rationalité, c'est vraiment ce qui nous manque le plus et je pense que c'est ce qu'on devrait tous souhaiter à chacun. De ceux qui nous entourent, ne bougez pas, je reviens avec plein d'autres choses. ch'est ce qu'il y a Sous-titrage